Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Moi c'est Brian, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 cette année, je suis sagittaire et j'adore la vie. J'ai plein de choses que j'aime comme la musique, le trading, les jeux vidéo, et ouais, voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai deux sœurs, un frère, un cousin avec qui j'ai grandi. Ok, et où est-ce que tu vis actuellement ? Je vis à Lognes. Qui se trouve ? En France, en banlieue parisienne. Est-ce que tu as des passions, des intérêts, des choses que tu aimes bien particulièrement ? J'adore la nourriture. Sûrement, je considère ça comme une passion. La bouffe ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes bien ? La musique. La musique ? Oui, la musique, j'adore. Et la psychologie, le travail sur soi. C'est des choses qui me fascinent, qui me passionnent et que je suis toujours intéressé. Ok. Chouette. Alors, si tu choisissais une couleur, quelle couleur tu choisirais ? Le rose. Ok. Si tu choisissais une odeur ? Je viens de boire un jus, donc attends. J'ai l'odeur du jus, mais en fait, une odeur que j'aime bien ou peu importe ? Oui, oui, une odeur que tu aimes bien. Soit l'amande ou soit la pistache. Mais je crois l'amande plus. L'amande ? Oui, l'amande. Ok. Est-ce que tu choisissais une saveur ou un plat préféré ? C'est un plat thaïlandais-cambodien, et là aussi, en fait, ça s'appelle le kapun. C'est un plat de vermicelle de riz avec du lait de coco et du curry thai, et avec des fois du porc haché ou du poisson et des feuilles. C'est trop bon, je suis addict. Le goût, il est... Il pique ? Non, ça pique même pas. Tu mettes un peu de citron et tout. Tu peux ajuster ton piment, mais moi, je le mange pas piquant. Et le lait de coco, il... Ah, ça me fait baver. Le lait de coco, il est trop bon dedans, là. Ça fait un mélange avec le curry, je trouve. C'est stylé ? Ça donne envie, en tout cas. Oui. Et si tu choisis un endroit idéal ? Idéal par rapport à ? À toi. Idéal. Je pourrais choisir un pays, soit Taipé ou Séoul. Ouais. Taïwan ou la Corée ? Ouais. C'est ça. OK. Il y a un endroit en particulier ou... Pas en particulier. C'est l'ambiance de la ville, que ce soit à Séoul ou à Taipé. Les gens... C'est vraiment une énergie différente qui m'attire beaucoup. C'est-à-dire l'état d'esprit, la culture... La pensée, la culture, je ne connais pas trop profondément comment c'est, mais en tout cas les gens, les gens que je rencontre, ils sont très ouverts d'esprit et ils ont une très belle énergie. Ouais, ça me... c'est... je suis toujours très motivé quand je suis là-bas. Ouais. Cool. Tout à l'heure, on a pris en photo un objet qui était précieux. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire cet objet et la raison pour laquelle tu as choisi cet objet-là ? Ben, c'était difficile de choisir un objet précieux pour moi parce que je n'attache pas trop d'importance aux objets, même les cadeaux qu'on m'offre. Je n'ai pas trop d'attachement émotionnel, je trouve que c'est super cool. Mais je n'ai pas des liens avec les objets, mais après j'ai pensé à quelque chose qui m'a accompagné très longtemps dans ma vie, c'est ma guitare. C'est un instrument... c'est un des seuls instruments où je mets des émotions dedans et ça m'aide aussi à exprimer des émotions. Donc c'est comme une partie de moi parce que ça... c'est une extension de moi quoi. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai choisi cet objet et il me tient à cœur. C'est une guitare en particulier aussi ? C'est la première guitare à 1000 euros que j'ai pu acheter, j'étais trop content. Une Taylor ? Une Taylor, j'ai toujours voulu en avoir. Et le fait de pouvoir le payer avec mon propre salaire, c'est le premier truc cher que j'ai acheté avec mon propre salaire. C'était quand ça ? Ça doit remonter à 7, 8 ans même plus. Un truc comme ça, ouais. Peut-être 7 ans en arrière, ouais. Du coup, c'est pour toi en fait, comme tu disais, une sorte d'extension de toi. Est-ce qu'il y a un attache en fait émotionnel, c'est ça ? C'est parce que c'est un instrument qui me permet de transférer mes émotions. Ce que je ressens, en jouant des accords, la guitare a fait sonner mes émotions, j'ai l'impression. Donc ouais. C'est beau. C'est joli. Si je te demandais de te souvenir, justement, d'un moment qui a été marquant pour toi. Marquant positif ou négatif ? Comme tu veux, un souvenir qui t'a marqué. Souvenir qui m'a marqué. J'en ai plein. J'en ai beaucoup. Ça peut être des souvenirs très simples, comme boire mon bubble tea à Taïwan au marché de nuit, un bubble tea de 1 litre. Ça, ça m'a marqué parce que quand je l'ai vu, ça faisait la taille de ma tête et j'ai tout fini en quelques minutes, c'était trop bon. Mais je peux avoir des souvenirs un peu plus fort en émotions. Déjà, ça, c'est fort en émotions. D'autres, bon, la première fois que j'ai fait un concert sur scène en tant qu'artiste à R&B, hip-hop, j'étais une boule d'énergie, quoi. J'avais l'impression d'être sonique et j'étais essoufflé au final et là, je me suis rendu compte, ah ouais, je suis hyper actif. Mais j'ai trop aimé les gens, ils ont bien ressenti mon énergie, même si j'étais essoufflé, en fait. J'ai l'impression qu'ils recevaient même de l'énergie de mon essoufflement, tellement j'en voyais, quoi. C'était quand, ça ? J'étais, je crois que je devais avoir inventé un an, peut-être il y a 6 ans en arrière. 6-7 ans en arrière. Waouh, c'est chouette. Ouais. En fait, les dates, je ne suis pas très bon pour se souvenir. Ça se trouve, ce n'est pas 6 ans en arrière, ça se trouve, c'est plus ou moins. Tu te souviens dans quelle salle c'était ? C'était au Sillyvan, c'était près du Moulin Rouge. Il y avait une salle, c'était un tremplin. Yes. Ouais. Mais après, qui t'a mené assez loin, en plus. Oui, mais je suis allé à la finale et là, ça m'a amené finale au Bataclan. J'ai pu faire ça avec ma sœur aussi, c'était trop amusant. C'était marrant de pouvoir jouer au Bataclan, quoi. C'est trop cool. C'est classe, en tout cas. Ouais. Ok, ça, ça fait partie des souvenirs marquants, quoi, autour de la bouffe et aussi la musique. Ouais, c'est ça. C'est cool. Alors, dans ce monde, est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent ? Les choses qui me révoltent, ouais, il y en a beaucoup, que ce soit le racisme ou les inégalités. Il y a plein d'inégalités dans le monde. Les gens misogynes, je ne peux pas supporter. Je trouve que c'est... Je trouve ça pas normal qu'on vit dans un monde qui est dirigé par des hommes. Je trouve que c'est... Surtout qu'ils font de la merde, en fait. C'est surtout ça. Et que ça me révolte que les femmes, depuis la nuit des temps, doivent se battre pour des choses qui devraient juste être normales, quoi. Ça, ça me révolte. Ouais. Après, je suis quand même quelqu'un d'assez pacifiste. Et du coup, même s'il y a des choses qui me révoltent, je me mets quand même en retrait. Parce que sinon, je deviens fou. Ouais. T'apportes quand même ta contribution si toi, t'es témoin de choses qui sont injustes juste devant toi, tu vois. Si je vois quelque chose qui est injuste, je fais toujours quelque chose. Ouais, ouais. J'interviens, bien sûr. Pas forcément en retrait dans ces moments-là, quoi. Ouais. Mais il y a plein de choses qui me révoltent. Les parents, comme moi, il y a des parents qui profitent du fait qu'ils sont adultes. Du coup, ils parlent mal aux enfants. Il y a beaucoup d'injustice, quoi. C'est les choses qui sont injustes en général. Hum. Ouais. Ou il y a un rapport de pouvoir, d'abus de pouvoir, peut-être. Ouais. Tant qu'il y a quelque chose qui est injuste. Ouais. Ouais. Je comprends. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as appris de tes expériences de vie et les rencontres que tu as faites ? Les choses les plus importantes ? Hum. La paix intérieure. Le truc que j'ai appris qui m'aide encore même aujourd'hui et que je trouve que c'est vraiment le plus important, c'est... C'est la compréhension de la différence entre le bonheur et la paix. Le bonheur, c'est un peu... C'est un peu, comment dire... Je pense qu'on a une mauvaise image du bonheur parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut obtenir. Hum. Alors que c'est quelque chose qu'il faut vivre. De quelle façon ? Lorsqu'on pense que c'est une chose qu'il faut obtenir, on passe notre vie à faire des choses pour ressentir le bonheur. Mais en réalité, il n'y a rien qui dure éternellement et sans tristesse, il n'y a pas de bonheur. Donc en fait, lorsqu'on est obsédé par la quête vers le bonheur, qui n'est pas censé être une quête, et bien on s'apprend qu'être triste, ce n'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est une émotion tout comme une autre, qu'on a le droit et c'est bien d'être triste de temps en temps parce qu'on a le droit de l'être. Donc quand on est obsédé par vouloir être heureux, on s'interdit d'être triste. Et c'est là que les choses commencent à être frustrantes, stressantes et que la vie devient étouffante. Alors que si on cherche juste à être en paix avec nous-mêmes, qu'on soit triste ou heureux, on est en paix et c'est le plus important. C'est ça dans le sens d'acceptation, c'est ça, de ce qu'on ressent ? Oui, c'est d'être bien avec soi-même, d'accepter toutes les émotions qui viennent à nous parce qu'on a le droit de les ressentir. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. C'est ce qu'on en fait qui ferait la différence. Mais si on est en paix avec nous-mêmes, on ne fera jamais un mauvais choix des émotions qu'on a, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, de la rancœur, peu importe. Si on arrive à être bien avec nous-mêmes, on arrivera à gérer ces situations-là. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse leçon, expérience de vie qui m'a vraiment marqué et qui compte énormément pour moi. Et au niveau, par exemple, de tes rencontres, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as apprises, qui te semblent aussi importantes ? Oui, toutes les rencontres que je fais, j'apprends toujours des autres. Que ce soit des personnes inspirantes ou des personnes qui font des choses avec des mauvaises intentions, j'apprends des deux. Une personne qui m'inspire et une personne dont je suis sûr que je ne veux pas devenir. Et donc les deux m'inspirent. En vrai, les deux m'aident d'observer tout ça. Sinon, il y a mon ex qui m'a appris à être patient par rapport aux autres et surtout être à l'écoute des autres. J'ai appris beaucoup d'elle à écouter et mettre l'ego de côté pour écouter l'histoire de quelqu'un. Ça, c'est une grosse leçon que j'ai appris d'elle. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde ? Des choses qui me donnent espoir ? Les gens bienveillants. C'est ça. Quand je vois que ça fait plaisir de toujours voyager ou rencontrer du monde, même en ligne. De voir qu'il y a des gens qui veulent vraiment le bien des autres. Et juste tout ça, tout simplement ça, des actes de gentillesse, ça me donne espoir. Ça me montre que, bien sûr qu'il y a des choses, il y a des gens pas super cool sur cette planète. Mais il y a aussi des gens super cool. Pas oublier. Et même mettre plus d'attention sur les gens cool que les gens pas cool. Parce que des fois, on se concentre très souvent sur « Oh, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, le monde, il est comme ça, mais en mode négatif. » Alors qu'il y a tellement d'autres choses qui vont bien. Et les gens qui font des bonnes choses, on ne pense pas assez à eux. Des fois, on concentre notre pensée à des gens qui nous ont embêtés. Alors qu'on pourrait utiliser la même énergie pour penser à des gens qui nous ont apporté du bien. Donc, ouais. Les gens qui apportent du bien aux autres, qui sont bienveillants, ils sont là pour aider les autres. Ils sont gentils, tout simplement. Ouais. Quand j'en vois des gens qui sont reconnaissants aussi, tout ça, ça me donne espoir. Cool. C'est chouette. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux futures générations ? J'aimerais... J'aimerais transmettre... J'aimerais pouvoir faire en sorte que les gens prennent plus d'eux-mêmes. et... et... Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais transmettre ? Non, pas... Donc, en fait, la pandémie, ça m'a affecté que par rapport vraiment au voyage. Et ça m'a appris à... Encore plus... Et... 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 Je voulais savoir quelles projections tu as de toi dans le futur ? T'imagines Brian dans le futur ? C'est très marrant parce que ça, ça change beaucoup. Ouais... Quelques années... C'était être un chanteur connu internationalement et sur une... Les grandes scènes, les festivals et tout ça... Aujourd'hui, c'est même plus ça. Ouais. Euh... Aujourd'hui... En fait, euh... Je me vois... Tout simplement comme maintenant, mais avec toujours plus de savoir et de compréhension sur... Sur moi-même, sur les autres humains, c'est plus... Je me vois toujours être en paix avec moi-même. Avant, j'avais un peu une obsession de vouloir être quelqu'un de grand dans le monde, dans la manière de la société. Maintenant, je veux... Je ne suis plus concentré sur ça. J'ai juste envie d'être bien avec moi-même et me sentir grand à l'intérieur, quoi. Donc, euh... Voilà. Ouais. Et tu te vois où ? Est-ce que tu as un endroit où tu te vois, je ne sais pas, dans une cabane, je ne sais pas, en termes de lieux aussi ? Euh... Avec, sans enfants, avec un chat... En fait, il y a un truc, c'est que je trouve que les maisons sont cool, mais je ne me vois pas dans une maison. Mais pourtant, c'est sympa. C'est un château, quoi. Plus un appart. Ouais. En fait, peu importe. Tant que... Par contre, j'aimerais bien être dans un pays asiatique. Ah, ok. Ça, ça, c'est un lieu quelque part en Asie, ouais. Parce que c'est un style de vie qui me correspond. C'est-à-dire ? Bah... C'est à l'anime. Ouais, les... Bah, les... Les convenience stores qui sont ouverts à 24 sur 7. Pouvoir, euh... Voilà, quoi. Être réveillé à 4h du mat' et pouvoir aller prendre un petit snack et... Et voir du monde. Ouais. En fait, il y a même qu'il y a de la vie, la nuit. C'est dur, quoi, ouais. Il y a de la vie, la nuit, c'est ça que j'aime bien. C'est cool. Euh... Je me vois sans enfant. Mmh. Euh... Mais ça, c'est peut-être dû à un traumatisme et qu'il faut que je réfléchisse. Mmh. Euh... Mais pour le moment, oui. Je me vois sans enfant et quelque part en Asie. Mmh. Et voilà. Un niveau, des plantes, hein. J'aimerais bien un chat, une tortue... Euh... J'aimerais bien... En fait, non, mais c'est... Parce qu'en fait, j'aimerais bien un raton laveur aussi. Mais il y a trop d'animaux que je... Ça serait n'importe quoi, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ça va peut-être pas te suffire, l'appartement. Ouais, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça. La maison, que si j'ai plein d'animaux. Ah, ça va bien avoir des oiseaux. Mais c'est ça, le... Le petit truc avec les oiseaux, c'est que... C'est libre. J'ai envie qu'ils soient libres. Ouais. J'ai envie qu'ils soient dans une cage. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je veux pas un oiseau. Mais je veux un oiseau. Mais je veux pas. Ouais. Qu'est-ce que tu vas proposer un oiseau qui sera ton pote et il viendra te voir ton tonton ? Ça, c'est cool. Si l'oiseau, de temps en temps, il peut venir sur mon balcon... Ouais. Ça, j'accepte. Tu mettras des petites graines ? Ouais. Ça viendra ? Ça, c'est cool, ça. Chouette. Avec des cheveux rouges ? Moi ? Ouais. Euh... Franchement, mon apparence, peu importe. Peu importe. Ouais. Peu importe pour l'apparence. Ok. Ok, on arrive à la fin ? Ouais. Alors... C'est fictif ou réel ? Si on t'accordait trois voeux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Maintenant même trois voeux. Euh... Ouais, franchement, mes voeux, c'est par rapport aux autres. C'est... J'aimerais bien que mon entourage, les gens que j'aime... Euh... Qu'ils soient sûrs... Que ce soit certain pour eux qu'ils soient bien, en paix avec eux-mêmes, quoi. Et qu'ils fassent des choses qu'ils aiment. Euh... Un deuxième voeux... Bah... C'est des voeux que je vais pouvoir réaliser. J'aimerais bien voyager plus. Du coup, je vais les faire en sorte. Déjà, c'est trop. Ouais. C'est étudiant. Et le troisième voeux... Euh... Bah... J'ai envie que mes petits neveux grandissent bien aussi. C'est ça. Grandissent bien, c'est-à-dire ? Bon... De rien ? Qu'ils soient vraiment... Bah c'est un peu comme le premier voeu, au final. Qu'ils soient bien avec eux-mêmes. Du coup, peut-être un autre voeu dans ce cas, mais... Ouais. C'est ce que tu veux, vraiment. Bah c'est ça le truc. C'est que j'ai pas de gros désir, non plus. En fait, je suis bien. Euh... Bon, peut-être que j'ai un gros désir. J'aimerais bien pouvoir... Réellement... Devenir indépendant de ma vie. C'est-à-dire... Je... Je pensais être indépendant, mais... Pas tant que ça. Parce qu'au final, je dépends de ma mère encore. Je dépends des aides. Des aides sociales. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir passer ce... Ce level, quoi. Et aller au niveau supérieur dans ma vie, quoi. C'est ça. En termes d'autonomie, c'est ça ? Gagner le plus d'autonomie ? Bah ne plus avoir à dépendre de... Des gens ou des aides. Et pouvoir... Être... Autosuffisant. Ouais. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'Autres Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous voyez... J'espère qu'il y a un bon commentaire... J'espère qu'il vous a plait. J'espère qu'il vous aura un petit peu de rin. Merci.